On peut aller ? Il n'y a pas de souci. On attend le journalier de la vidéo. Nous voudrions donc saluer ce matin la présence des journalistes à la compréhension des presseurs de la question des indignés. Il décide donc, après quelques jours, de donner sa position suite à la déclaration du président de la République le 6 août dernier, annonçant sa troisième candidature à l'élection présidentielle. La coalition des indignés de Côte d'Ivoire demande le respect de la construction ivoirienne au chef de l'État, M. Hassan Damanwata. Le jeudi 6 août dernier, profitant du discours dédié à l'indépendance de notre pays, le chef de l'État ivoirien a annoncé sa candidature pour les élections présidentielles d'octobre prochain, en dépit de la construction qu'il lui interdit selon l'article 183. Depuis cette déclaration, il ne se passe un jour sans que le peuple n'exprime son mécontentement. Faut-il qu'il y ait des morts pour que M. Hassan Damanwata comprenne le danger auquel il expose notre pays ? La coalition des indignés de Côte d'Ivoire dénonce cette violation constante de la construction par celui qui est censé la défendre. Vu la gravité de ce texte de provocation de trop, la coalition des indignés de Côte d'Ivoire demande au président Hassan Damanwata de renoncer à sa décision et appelle les forces vives de la nation à se dresser contre cette profiture par tous les moyens démocratiques et légaux. Chers Ivoiriens, il n'y a pas de nuit qui n'est eue son matin. Les sentiments personnels ne doivent pas compter en ce moment tant qu'il s'agit de la patrie et de la nation. Ça pour cela, nous appuyerons tous les Ivoiriens à rester mobilisés car le jour à venir, nous serons dans les rues de Côte d'Ivoire jusqu'à ce que M. Hassan Damanwata respecte notre constitution, notre loi fondamentale, notre constitution, notre identité première et le respect du peuple. Très au débat d'âge, la patrie nous appelle, nous allons donc la sauver. Signé Samba David, coordonnateur de la présence d'Ivoire. Je vous remercie. Alors, vous, je viens de lire, dans votre déclaration, vous dites, bon, je me présente, Mouez Yaou, le journaliste africain. Dans ma déclaration, vous dites que vous appelez, on appelle ça le peuple, sans mot, à descendre dans les rues pour aller contre cette décision président du président de la République, on a débrouillé un troisième mandat ou un premier mandat ou d'autres, voire pour ses partisans. Est-ce la solution aujourd'hui, aujourd'hui, étant donné qu'Apoli pas venu connaître, elle est sortie d'une crise il y a pas plus de dix ans, vous pensez qu'elle est sortie, appelée le peuple, aller se faire massacrer, aller. Ce serait une raison. Nous n'appelons pas le peuple aller se faire massacrer. Nous appellons le peuple de Côte d'Ivoire à prendre sa responsabilité, à défendre sa constitution, à défendre son état de première. Les manifestations démocratiques et négaux sont des moyens d'expression dans un régime démocratique. Donc, manifester pour dire non ne veut pas dire appel au massacre. Mais il y a partout, il y a aussi dans certains quartiers où des gens descendent pour demander la candidature de Ouatran, c'est-à-dire appeler Ouatran, violer notre constitution. Là, ils ne sont pas massacrés. Pourquoi ceux qui appellent à violer notre constitution, ceux qui appellent à violer notre loi fondamentale ne sont pas massacrés? Et ceux qui vont appeler à protéger et au respect de la constitution, pourquoi voulez-vous que ceux-là soient massacrés? C'est une contradiction. Aujourd'hui, il y a des limites dans toutes choses. Il y a des limites. Ouatran vient aujourd'hui de passer les limites. Notre constitution dit, quand vous n'avez pas deux mandats, c'est fini. Même si vous avez été le meilleur président. Mais l'Occident, je voudrais parler de l'Europe des États-Unis et autres, nous n'avons pas eu autant de présidents. Parce qu'il y a eu des présidents qui avaient été adulés par l'époque. Mais ils ont respecté la constitution. On dit la loi, il faut la respecter. Même si elle est mauvaise, c'est la loi. Et c'est lui qui, au cours de ces deux mandats-là, a changé la constitution comme il veut. Mais cette constitution-là dit que quand tu as pris les deux mandats, tu t'es pas mal. Sinon, c'est un 23ème mandat quand j'ai la constitution. Mais son mandat, elle n'est pas fini. Il va créer encore une 4ème république. Il va créer une 5ème république. Il va créer une 6ème république. Non, il faut mettre fin à cela. Et aujourd'hui, c'est au peuple de Côte d'Ivoire de décider de son avenir. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme n'est plus à dire qu'il lance le mot d'ordre. L'homme n'est plus à dire je suis PDCI, je suis FPI, je suis RDP, je suis FDR. Maintenant, leur venue pour que les Ivoiriens soient un et qu'ils dépendent d'un papier. C'est de ça qu'il s'agit. Hier, la Côte d'Ivoire et le Burkina a connu son moment de nuit, mais il y a eu son moment de jour. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de vivre son moment de nuit. Mais très bientôt, il va faire jour sur la Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens se livreront. Et ils resteront dans la rue jusqu'à ce que Ouattra renonce à cette perpéture-là. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le journaliste. Mais n'avez-vous pas peur que les autorités ivoiriennes, si jamais il y a des troupes, vous accusent d'être celui qui a appelé à cette manifestation-là ? Étant donné que nous savons que vous êtes sorti de la prison justement pour une histoire pareille. Je crois que vous avez interpellé lors des manifestations qu'avaient été par le courant ici il y a quelques années. N'avez-vous pas peur que vous étiez interpellé à nouveau ? Oh, merci Monsieur le journaliste d'Afrique Soir. Ce n'est pas parce que j'ai été interpellé à plusieurs reprises que je resterai dans mon coin assister l'injustice, prendre le dessus sur la justice. Ce n'est pas parce que je sors d'une maladie causée par la maltraitance dans la prison que je permettais que l'injustice se traîne dessus. Ce n'est pas parce que je suis celui-là qui va permettre que ce qui est fort soit juste. Non. Nous devons nous battre, quelle que soit notre situation, pour que ce qui est juste soit fort. C'est ça qu'il s'agit. C'est parce que j'ai peur, évidemment qui n'a pas peur. C'est parce que j'ai peur de ce qui vient demain que je parle aujourd'hui. C'est parce que nous avons peur de ce que les Ivoiriens pensent aujourd'hui que nous parlons maintenant. C'est parce que j'ai peur de ce que l'on va faire subir du moins au fond de l'État d'Ivoire que je parle maintenant. C'est parce que j'ai peur du danger que sa troisième candidature pourrait cayer à notre pays que je parle maintenant. C'est donc ma peur qui m'amène à parler et à dénoncer ce qui n'est pas bon. C'est parce que j'ai peur. C'est parce que j'ai peur que je suis revolté. C'est parce que j'ai peur. C'est parce que j'ai peur que j'ose le courage aujourd'hui pour dire ce qui arrive est plus dangereux. Mieux vaut interpréer maintenant que de mourir ensemble. C'est parce que j'ai peur. C'est parce que j'ai peur que la Côte d'Ivoire s'embrase demain que nous interprérons le président maintenant lui disant de renoncer à sa candidature, à sa troisième candidature et de céder le pouvoir comme l'exige notre Constitution. C'est tout. Nous sommes pour le respect de la Constitution. M. Ouattara a fait arrêter beaucoup d'Ivoiriens qui sont aujourd'hui en prison. Ça lui fait 10 ans de mandat, ça lui fait 10 ans de prison pour certains. Pourquoi? Selon lui, cette personne sera en prison parce qu'elle aurait un emprunt à la loi. Mais il s'agit de la loi. Quand tu ne recède pas la loi, tu fais la prison. Alors M. Ouattara, nous ne voulons pas que lui se mette en prison parce qu'il a donné le bureau de la loi. Et qu'il permet qu'il et la Côte d'Ivoire à la nouvelle génération assistent pour la première fois à une passation de charges correcte entre un président entrant et un président sortant. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire ne nous a pas encore dit qu'il y a eu un jour une passation de charges entre un président entrant et un président sortant. Quand Oufo Goigny est mort, Béthier qui est arrivé n'a pas pu voir la passation de charges entre Oufo Goigny et lui. Oufo Goigny, nous savons comment il est parti. Il est parti avec sa charge. Il n'a pas passé à quelqu'un. Oufo Goigny aussi n'a pas connu une passation de charges avec Bago. Bago non plus n'a pas connu une passation de charges avec Ouattara. Ouattara est-il en train de préparer la continuité de ce que nous condamnons aujourd'hui ? Non. Il a le courage de renoncer à sa décision et qu'au soir des élections du 30 octobre, il passe les plus flambeaux à quelqu'un d'autre. C'est cela à la démocratie. On ne veut pas voir le président Oufo Goigny à tout moment. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que là, s'il continue, le peuple s'opposera avec tous les moyens démocratiques et Legos au respect, au maintien, au respect de la Constitution. Et ça, il n'aura pas un autre prix à payer. Voilà. Que pensez-vous que dans ces conditions-là, on pourra aller aux élections ? D'un temps donné que la Constitution est dans la même Constitution dit que s'il y a des troubles prédents, en exercice peut-il recourir et continuer de gérer le pays jusqu'à ce que la situation soit normalisée ? La Constitution dit que le pays a attaqué, mais les troubles sont internes. Et qui est le responsable de ces troubles-là ? C'est lui. C'est lui. C'est juste là. Le 31 octobre, il n'y a pas l'élection, son mandat est fini. Mais pour les autres, nous ne sommes pas là. Nous sommes au respect de la Constitution. Voilà. Nous sommes au respect de la Constitution. Et c'est ce que nous nous demandons. Il n'est pas important. S'il ne veut pas respecter sa parole donnée en mars dernier à Yamsoukoro, ça, ça n'engage pas lui. Nous, la Constitution d'Avigné, nous ne sommes pas surpris. Mais dans le mois de mars, nous avons quand même applaudi parce que l'homme était en train de changer. Sinon, Ouattara n'a jamais tenu parole en ce qui concerne la promesse faite aux Ivoiriens. Voilà. Donc, le sec, en fait, le gouvernement de mars, quand il a parlé, quand il a dit qu'il se retirait pour une nouvelle génération, on a applaudi, mais on attendait l'affaire. Voilà. Voilà. Une de la dernière raison. Ouattara nous a toujours étonné et continue de l'étonné. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas permettre que Ouattara continue de nous infantiliser. Ouattara continue de marcher sur les Ivoiriens comme s'il avait conquis la fin d'Ivoir lors de la guerre. Ce qu'il vient de faire, la déclaration qu'il vient de faire, le 6 août dernier, ce n'est pas une annonce de candidature, il vient d'annoncer la confiscation du pouvoir. Le 6 août dernier a annoncé qu'il confie le pouvoir. Et le pouvoir, on ne le confie pas. C'est Dieu qui donne à travers les hommes à qui ils pensent que cette personne peut porter l'aspiration. C'est ça qu'ils agissent. Voilà. En définitive, monsieur, le peuple que vous appelez assorti ne le sort pas parce qu'on arrête la première manifestation que nous voyons ça et là. On croit que c'est juste des manifestations sportives que les gens ont fait ressorti. Ne pensez-vous pas que vous serez déjà voué d'assorti sur le peuple accusé de ressorti comme vous ? Je joue parole. Mon devoir est de dire ce que je pense et d'interprimer le peuple ivoirien sous le tendu du Nouguette. En ce qui concerne les différentes manifestations qui ont eu lieu, ce sont des manifestations spontanées et c'est l'expression du mieux-contentement du peuple que nous avons essayé de constater par-ci par-là. Depuis le 6, il ne se passe pas d'un jour sans que le peuple n'exprime sur le présentement qu'un coup pas. Mais aujourd'hui, nous appelons à une synergie et à des actions coordonnées pour que le peuple s'exprime de façon coordonnée. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de cet autre quartier qui est dans la rue, mais de notre quartier. En ce moment, et très bientôt, les jours qui vont venir, deux jours, trois jours, nous allons vous fixer une date pour toute la Côte d'Ivoire, la majorité d'ailleurs, descendant dans la rue du Nôtre. Il ne s'agit pas de dire qu'ils lancent l'appel, il ne s'agit pas de dire je suis militant d'ici, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et aux leaders d'opinion et aux leaders des partis politiques qui lancent les mots d'ordre, je vous prie que cette marche, ou bien cette protestation, ou l'expression de notre mécontactement aura du contenu. Quand nous, leaders, nous serons au devant des marches. C'est simple. Il ne faut pas lancer un bon ordre et puis disparaître. Quand tu dis, demain, nous serons dans la rue, il faut que tu sois là. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple de Côte d'Ivoire, vous qui nous écoutez, vous qui nous entendez en ce moment, la Côte d'Ivoire vous appelle. Finis les discours sur les réseaux sociaux. Finis les débats à nos points finis. Nous avons un seul devoir, sauver notre patrie. Nous avons une seule nation à protéger. Nous avons une seule mission, descendre dans la rue très bientôt pour dire non à cette pauvreture. La mort, c'est Dieu qui la donne au jour où son temps arrive. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu n'a pas encore permis. Voilà ce que vous avez retenu. Alors, restons mobilisés pour sauver la Côte d'Ivoire. M. Alassane Daman Ouattara nous a séminisés. Il ne connaît pas notre importance. Il ne sait pas que nous sommes forts. Mais je crois bien que l'heure est arrivée pour que nous puissions exprimer notre amour pour la patrie et notre puissance dans la défense des intérêts du Tôte d'Ivoire. Voilà donc le message de la Côte d'Ivoire ce matin. Et le message en droit de toute personne à soi civile. Il n'y a pas meilleure mission que de s'offrir pour son pays ce matin. C'est à cela que je vous invite et la pression vous invite donc. Merci et propre établissement à tous ceux qui depuis l'annonce de la candidature, depuis l'annonce de la confiscation du pouvoir par M. Ouattara, sont arrêtés, sont blessés, ont été blessés du moins, on vous dit propre établissement. Mais les choses ne font pas commencer. Les jours à venir, nous allons donc nous faire respecter et faire respecter notre constitution, notre loi fondamentale. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire pour qu'elle vive la paix et la protection. Merci. Merci. Merci.